salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo vidéo giro roue on va vous parler de la pattone et oui encore la fameuse pattone de chez l'hyperking on vous avait fait des vidéos unboxing démontage remontage de cette pattone avec toute l'équipe fastride et maintenant vous allez avoir de plus en plus l'habitude c'est la partie review avec monsieur chapeau de roue qui est là vous savez c'est l'expert un giro roue qui fait des cascades il fait de la forêt il fait du dirt bref c'est un expert et il fait plein de belles images donc on va voir avec monsieur chapeau ce qu'il en pense ce que j'en pense aussi je l'ai aussi essayé vous saurez tout sur cette pattone ceux qui veulent l'acheter ou la précommander tout sera dans la description de la vidéo elle est à 3290 au moment où je vous parle normalement le vrai prix c'est 3490 mais aller en précommande à 3290 donc n'hésitez pas et va pas y en avoir beaucoup sont prévus d'arriver d'ici un mois un mois et demi au moment où je vous parle donc quand la vidéo va sortir peut-être deux semaines peut-être une semaine même j'ai beaucoup d'avance dans mes vidéos enfin voilà bon allez c'est parti allez qu'est ce que tu en penses alors cette pattone c'est une bonne roue est ce que c'est une roue d'éther est ce que c'est une roue solide vous allez le savoir dans cette review bon niveau style des gens s'y attend un petit peu parce que ça ressemble vraiment à quelque chose de très militaire un char d'assaut un char d'assaut comme comme d'habitude chez l'ipper kim mais je crois que chaque à chaque nouvelle roue en fait il passe un petit un petit step au dessus niveau niveau design char d'assaut là on a des vis qui ressortent on a une coque en aluminium donc c'est la première roue avec une coque en métal sur la sherman s on avait du magnésium c'est un composite de plastique très solide mais là on est vraiment sur du métal c'est vraiment impressionnant niveau celui-là impressionné c'est voilà et je pense que quand on a envie de faire des cascades avec une roue c'est top qu'on puisse l'envoyer dans le mur un peu comme un skateboard par exemple que elle tombe et puis que on soit obligé de repasser à la boutique pour la réparer ou de devoir commander des pièces ou l'ouvrir juste après donc ça c'est ce que la pattern promet et semble semble faire en tout cas de ce qu'on a vu moi j'ai pas essayé de la balancer d'un pompe pour voir parce qu'on y pense on y pense peut-être on va le faire un jour mais là pour l'instant en tout cas moi j'ai pas eu de problème avec donc c'est top et bien regardez c'est la review sur la sherman s qui passe à la télé vous verrez on a aussi des belles images dans cette review avec cette pattern on va parler des caractéristiques de la roue une roue de 126 volts et 2200 watts heures donc pour ceux qui sont pas familiers des données de batterie 2200 watts heures c'est une autonomie plutôt moyenne haute en fait la roue que ce soit son poids ou sa taille de batterie il faut que vous réfléchissez aussi en fonction de votre propre poids parce que si vous faites 90 kg vous n'allez pas vider une batterie de la même manière si vous en faites 60 vous allez vider beaucoup plus vite donc il faut que vous réfléchissez aussi par rapport à ça et par rapport au trajet que vous allez faire en fait au quotidien moi je roule pas sur des roues qui ont des très grosses batteries parce que je préfère avoir une roue légère et parce que je fais jamais des trajets qui font plus de 5 ou 10 km et que j'ai toujours un endroit pour recharger si besoin et faut regarder aussi faut faire un delta alors il ya la notion de kilomètres je suis tout à fait d'accord avec toi 5 10 bornes ou 40 bornes moi par exemple je fais vite 40 bornes mais en moyenne avec une vitesse moyenne de 45 50 ouais donc la batterie ça suce quoi normal tandis que si tu fais 40 bornes mais que tu es à 15 20 25 en moyenne bah bien sûr ça se trouve tu auras assez d'autonomie avec la patton quoi bon tu prends bas la patton pour aller à 15 20 non non plus voilà moi je pense la question elle est vite répondu niveau conduite moi je vais dire ce que j'en pense après tu vois moi j'ai adoré c'est la nervosité le freinage j'ai un bien meilleur freinage sur la patton que sur ma shaman s par contre le pneu je trouvais ce bruit un petit peu plus tu diras bruit bruit un peu plus low cost de gomme pas terrible ah mais je sais pas si c'est la gomme aussi c'est la forme des crampons parce que la sherman c'est quand la sherman est sortie tout le monde aimait ou non moi j'aimais il y en avait qui aimait pas le bruit un peu de formule 1 mais tu vois en même temps de ce bruit low cost pas comme la sherman est seulement le sexe à 70 mais des doigts dans le nez voilà quoi là je sentais que j'étais pas forcément je suis d'accord là dessus autant sur le bruit du pneu bon c'est le pour moi c'est pas la c'est pas la qualité de la gomme c'est pour moi c'est la forme des crampons le pneu fait pas mal de bruit mais ça c'est pas très grave ou elle est quand même beaucoup plus maniable beaucoup plus facile beaucoup plus facile à faire tourner alors qu'est-ce que tu as fait la vitesse c'est en dessous de combien c'est en dessous de 5 km heure d'accord c'est en dessous de 5 km heure ça va être quand on est à un feu en train d'attendre quand j'étais quand j'étais quand j'étais quand moi de la petite vitesse c'est en dessous de 40 chacun sa petite vitesse voilà mais quand j'étais avec la sherman est quand j'étais à un feu ça m'est déjà arrivé jusque je perds un petit peu de force je oublie de mettre de la force dans la jambe et là boum alors que celle là les pédales sont un peu plus basse en fait et donc on va voir on la tient mieux avec la jambe on la tient mieux à faible vitesse on la tient mieux vous allez avoir plus de facilité à démarrer vous allez avoir plus de facilité à faire des petites manoeuvres comme ceci vous voyez le pendule il passe tout seul sur cette roue alors de facilité il ya que chapeau qui sait faire ça alors que sur la sherman s je le faisais aussi mais c'était plus dur tu vois je ne peux pas faire ça tu peux aller à plus de 40 à l'heure voilà c'est le plus important finalement si vous n'êtes pas très lourd que vous n'allez pas forcément trop vite ça va être une roue qui va bien vous convenir ça c'est moi je suis d'accord pour moi c'est une réussite à ce niveau là moi j'adore c'est l'accélération freinage ça me manquait sur ma sherman s accélérations et freinage c'est vraiment quelque chose c'est aussi par rapport au poids et la hauteur des pédales c'est la même chose c'est ce que je te disais là on a un poids un peu plus léger et on a des pédales plus basse donc forcément accélération freinage ça va être facilité j'ai pu voir qu'à mon tête très très facilement les pentes je l'ai emmené à montmartre où où j'ai monté à la pente du bas du sacré coeur jusqu'en haut du sacré coeur et là il n'y avait aucun problème ça montait tout seul on l'a sent bien nerveuse un moche très vite à 50 et tout mais j'ai été vraiment surpris enfin moi j'ai pris vraiment mon pied dans paris j'ai accès à mon freinage des évitements et je me suis vraiment rendu compte là maintenant que ma sherman est c'est vraiment une routière quoi c'est c'est pas l'idéal pour dans paris on a fait la route et donc niveau forêt et dirt qu'est ce que tu en penses et ben niveau forêt et dirt c'est un peu plus compliqué moi quand je les amener en forêt je m'étais dit tiens les jump pad qui sont intégrés c'est plutôt sympa ce qu'ils ont fait je vais les baisser au maximum quand je serai en forêt et ça va le faire sauf que je me suis rendu compte que quand je les baisse au maximum ils sont toujours ils sont toujours très haut moi j'ai un gros coup de pied moi ouais parce que moi c'est trop bas moi tu vois ouais mais là par contre tu peux les monter alors que moi je peux les descendre je comprends qu'il fait beaucoup de forêt de dirt et tout que ça peut gêner si tu as le pied plat ou qui est pas très prononcé et que tu n'as rien sous la pointe des pieds c'est ça c'est un peu ennuyant donc ça c'est un petit peu dommage et je n'ai pas essayé mais si vous mettez le jump pad dans la position la plus haute je pense que ça va être adapté pour les gens qui font du 72 à peu près donc c'est comment on va faire hashtag euic clubhouse si tu peux nous ah oui voilà tu es un truc pour nous descendre plus bas ça serait vraiment bien mon ami mais autrement il est bien en soi il est bien orienté la matière elle est comme il faut c'est juste l'idée des samba c'est bas c'est un peu bête donc t'as pas fait de dirt avec tu m'as dit non j'ai pas fait d'art quand j'ai vu qu'on va se comporter en descente là je n'ai pas le matos pour les démonter pour poser du scratch donc donc j'ai pas j'ai pas voulu faire parce que c'était vraiment trop dangereux par contre à mon martre j'avais eu le temps de changer les le pad de mettre aussi mais shark pas d'en haut et là je là j'étais bien j'étais bien vissé sur la roue et j'ai pu faire des marches des montées de marche d'ailleurs c'était le plus grand kiff que j'ai eu avec cette roue là c'était quand même faire des faire des montées pas des montées de marche mais juste des montées des montées de pente et j'ai pas trouvé de pente qui était à la hauteur de de la de la patton pour la challenger d'accord c'était trop facile trop facile ouais à mon martre ça devait être des pentes à 30 degrés j'imagine 35 degrés moi mais s22 et on entendait le moteur qui grattait celle là rien du tout je pouvais accélérer dans la pente je sautais à la fin de la pente il n'y a pas de bip rien non non rien du tout rien du tout pas de pwm de non j'ai fait la course contre le funiculaire bon je savais que j'allais gagner mais je pensais pas d'aussi loin l'attendait en haut c'était c'était très rapide et niveau franchissement escalier parce que tu nous a montré tu nous avais fait des belles images avec la sherman s où tu montais descendait des escaliers en marche avant en marche arrière tu as pu faire pareil avec la patton j'ai pu faire mieux avec la patton mieux sur les marches que j'ai monté avec la sherman s j'ai refait les mêmes avec la patonne bon comme j'avais j'avais l'expérience de la sherman s et de la montée de marche avec la patonne ça m'a paru plus simple parce qu'elle était plus légère en fait plus légère et l'accroche du pneu meilleur ou non parce que tu prends avec de la vitesse alors sur ces marches là ça s'est bien passé elles étaient assez hautes mais pas trop donc c'était ok pour ce pneu là par contre j'ai essayé sur des marches un peu plus haute à mon marque et là j'en montais deux et ça glissait ça dérapait et c'est fini donc le pneu va limiter la hauteur des marches quand même une montée des marches assez haute mais pas trop haute et aussi la matière de la marche et la manière dont elle est faite dont elle est loin dont l'art était fait là ça sentait le pneu brûlé à mon marque et ouais bah moi je l'ai pris bon bah je monte pas encore des escaliers comme toi voilà ma seule façon de monter des escaliers c'est à gare du nord ou quand je prends le FF où je prends le trolley et ma sherman s en fait je prends le trolley comme ça et il y a l'autre poignet et je pousse comme ça et en poussant comme ça en fait en fait je colle le pneu à la première marche et une fois qu'il est collé hop je pousse et juste je pousse en avant et là je l'ai fait un petit peu c'est mon c'est monté mais moins facilement avec la sherman s jamais j'ai perdu mais avec les mêmes escaliers mouillés que je prends tous les jours jamais j'ai perdu le contrôle comme ça là j'ai perdu contrôle je sais pas pourquoi deux fois deux reprises en descendant en descendant ça c'est fou le pneu a burné mais sinon le trolley bah j'aime bien quoi ça qu'est ce que tu en penses toi du trolley le trolley il est top on se sent c'est du costaud bah je fais ça mais on n'en fait pas on n'en fait pas assez d comme ça ce qui est bien surtout c'est qu'il est il est bien positionné il est à l'arrière de la roue et à l'arrière de la roue c'est pas mal à l'avant de la roue comme sur la s22 en fait on est obligé de retourner la roue pour le pousser celui-là il a à peu près tout ce qu'on veut d'un trolley il est suffisamment haut pour tout le monde il se bloque en position basse ça veut dire qu'il va pas pop et tout seul il se bloque aussi en position haute donc je pense que lors d'une chute même si ça appuie sur le bouton ça va pas sortir tu vois et ça va pas te le casser il y a toujours des gens qui disent oui les trolley bouge un peu mais en fait c'est normal que le trolley bouge un peu s'il n'y a pas de jeu en fait il va pas pouvoir bien glisser et puis en fait on s'en fout donc non non très très bon trolley rien à dire là dessus par contre la béquille toujours pareil dans dans les transports en commun je sais que ma sherman s je la mets sur la béquille non réherber jamais jamais tombe tu vois et là tu vois elle tombe ouais il est un petit peu moins stable elle est plus plus étroite tu veux dire je sais pas mais à chaque fois je la posais les deux ou je les ai posés au même endroit dans le même compartiment tout c'est la même ligne ma sherman s elle bougeait pas elle tombe ok bon c'est une belle expérience à faire un petit test quoi c'est un petit test c'est ce que je fais à chaque fois mais il reste quand même une parmi des béquilles les plus costauds et non c'est incassable c'est bien c'est bien comme béquille parce que elle est en plastique un petit peu un petit peu mousse ça veut dire qu'elle va pas défoncer le plancher en la posant dessus et en même temps elle est super solide et elle n'a pas d'éléments qui se plient ou qui se déplient donc ça c'est la béquille parfaite en fait elle est discrète exactement ras là dessus alors pendant qu'on parle de l'arrière un autre point moi positif que j'ai pu remarquer est un peu négatif sur la shaman s c'est que tu sais il y a des petits zellerons là du général et sur la shaman s il y a des trous c'est pas plein et du coup je reçois quand même quelques petites saloperies dans le dos dans le sac à dos et là le garde-boue je trouve qu'il est bien large il protège mieux la roue que sur la shaman s et pareil par contre ça les feux à l'arrière moi j'adore les feux à l'arrière ils sont top ça fait bien clignotant ça fait ils sont super joli en plus ah ouais je voulais dire c'est bien trouvé je trouvais derrière sarah c'était vraiment super visible un clignotant à droite clignotant à gauche ça marchait ça marche super bien ils sont bien écartés au début je me suis dit c'est un petit peu moche t'es deux verrues là de chaque côté en fait pour avoir un bon clignotant faut que ce soit bien écarté alors c'est moi j'ai bien aimé les feux à l'arrière par les niveaux suspension j'ai vu que quand tu me l'as ramené tu avais serré à mort là ouais des deux côtés avec ça j'ai fait des tests dans un parc où où il y avait des drops il y avait un droit pas 50 cm qui avait un droit par un m donc comme ça j'ai pu un petit peu j'ai plus un petit peu réglé ça la vis jaune ici vouloir serrer donc plus elle va être cachée plus elle va être vers le fond plus la roue la suspension va être dure et plus vous la remontez plus elle est souple donc moi je les mise j'ai fini par la mettre dure au maximum et j'ai passé le drop d'un mètre sans bottom par contre après que que je les reprise une fois que j'étais à mon artre là j'ai fait des volets de marche donc c'était un peu plus un peu plus pratique comme expérience et là à chaque fin de volets de marche poum 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 je la bottom à chaque fois moi je pense que c'est pour ça je sais pas si tu as vu maintenant ils ont sorti à trois types de suspensions ouais ils ont sorti la 66 libs ouais et en parce qu'ils sont rendus compte déjà que la toute première toute souple personne n'apprenait et qu'ils se sont rendus compte que la 62 ça suffisait pas déjà avec l'expérience sur la charman s sur les sauts sur tout ça ça suffisait pas donc maintenant il préconise 66 libs à peu au delà de 80 kg dégué une personne qui fait plus de 80 kg faut prendre 66 et surtout si les personnes qui font des sauts même des petits gabarits faut prendre 66 celle ci c'est une 62 et est-ce que si j'achète celle ci en 62 est-ce que je peux acheter la suspension en 66 et la montée moi même oui bien sûr ouais ouais c'est quelque chose ça coûte dans la combien de changer la suspension en fait les gens ils peuvent acheter la pattern déjà en 66 et je la préco maintenant on est préco en 66 bon on propose la suspension 58 62 66 un truc comme ça et il y en a beaucoup qui nous a acheté la charman qui était en 62 surtout ceux qui font 90 100 kg ont et qui nous ont acheté les suspensions 66 et on a fait la modification d'accord d'ailleurs je revends ma charman s pour en racheter une en 66 lbs ok si il y en a qui veulent acheter ma charman s 1 vous me contacter en mp allez prix follower 3250 euros tout équipé avec les pattes de brandon l'accessoire trolley 3250 euros pour me contacter en mp et puis moi je devrais recevoir ma nouvelle charman s là cette semaine j'attends par avion en 66 top j'ai hâte je pense que le 66 ce sera le way to go pour cette roule là pour la chère pour la charman s aussi charman s aussi aussi je suis tout à fait d'accord avec toi moi je pense que aussi bien la pattern que charman s faut prendre 66 par contre là sur cette suspension là franchement pour la route elle est exceptionnelle par contre niveau customisation ça va être un peu plus compliqué si vous avez une utilisation spéciale on va dire chaque la plupart d'entre vous vous avez juste envie de rouler avec sur la route donc vous n'avez pas de questions c'est la meilleure suspension vous pouvez avoir en sortie de boîte aucun bricolage à faire fiable bien adapté à la roue il n'y a pas de surprise super confortable facile à régler une fois que les réglages sont faits c'est parti ça va être un plaisir vous êtes comme sur un nuage en fait sur celle là le feeling est vraiment très différent entre l'hydraulique et les suspensions type mountain bike que ce soit d'ailleurs ressort ou airshock et j'aime bien ce que tu disais c'est qu'il n'y a rien à faire autant la s22 j'ai vu ta s22 elle est magnifique tu as changé les suspensions les petites glissières ouais les glissières aussi non elle est au top et tout mais quand tu vois une roue à ce prix là quand ça t'a coûté combien l'amortisseur alors l'amortisseur 400 les glissières 200 donc ça fait déjà 600 ouais les pédales bon les pédales c'était pas vraiment indispensable mais j'aime bien changer les pédales sur une s22 qui est faite pour faire du dirt qui est normalement tu rajoutes encore 600 euros quoi ouais c'est ça voilà ça fait un petit peu chier alors qu'il fait ce qui fait effectivement chier c'est les glissières c'est parce que sur s22 pour ceux qui ne savent pas les nouvelles glissières de suspension sur la pro oui elle fonctionne très bien mais par contre les roulettes c'est des tiges en métal avec des roulettes et des roulements à bill dans les roulettes et casse en fait non mais en combien de sorties casse-ma tout de suite une sortie à première sortie j'ai fait j'ai fait un saut un moment j'ai entendu claque j'ai su qu'il y avait un roller de cassé j'ai dû la démonter pour le sortir parce qu'elle était dans le chemin et ça s'empêchait de coulisser et en plus une chose que j'ai découverte c'est que les glissières sont un peu trop longues et du coup il limite elle est censée avoir 13 cm de débatement c'est ça et comme elles sont trop longues elles viennent taper sur le haut de la structure de la roue et en fait vous n'avez pas 13 cm on a on a 10 à 11 cm à tout casser et viennent taper contre le haut donc c'est pas génial c'est vraiment vraiment mal fait les glissières c'est 0 sur 20 king song le niveau pédale qu'est ce que tu en penses est ce que c'est pareil que sur la sherman s parce que je vois les picots qui sont enfoncés dans la pédale est ce que ça glisse pareil ou pas alors je m'attendais à voir la même chose que la sherman s c'est à dire des pédales vraiment pas terrible qui glisse et là surprise ça glissait pas donc j'étais assez satisfait sur le freinage on le sent bien sur le freinage à mes pieds il a grippé sur la sherman s mais puis il est toujours comme ça là c'est bon j'étais bien bien accroché donc vous aurez pas forcément besoin de changer les pédales sur cette roue là parce qu'il est plutôt sympa ça vous fait un investissement de moins on voit qu'il ya toujours les clics et ça c'est vraiment top ouais donc en fait au final bah moi je trouve que c'est une bonne petite roue ouais moi je pense que pareil je la je la recommande en tout cas déjà du point de vue de la fiabilité parce que le un des problèmes principaux sur le niveau des constructeurs de roues c'est qu'ils sortent des roues pas fiables ou alors pas fiables au début quand je dis pas fiables ça veut dire que il ya des cartes mères qui grillent et les suspensions qui cassent il ya des trucs qui sont pas bien vissé ou même des fois des trucs qui sont pas bien designés qui doivent modifier dans les bêtes suivant ce que fait l'hyper kim là depuis en tout cas depuis le début mais je dirais surtout en plus depuis la sherman s ils sortent des routes dès le premier batch qui sont fonctionnelles bien fini il n'y a pas de problème avec il ya juste des petits détails quoi des caoutchoucs qui changent des petits ports de charge c'est un film quoi c'est vrai c'est pas c'est pas des problèmes c'est des petites améliorations qui font le cours de route mais c'est normal il n'y a pas de gros pépins mais vous allez certainement pas avoir de surprise avec cette roue là si vous voulez une roue sans surprise si vous avez peur d'une roue qui vous fait face plant parce que la carte parce que les mosfets sont pas bien dimensionnés si vous n'êtes pas bricolaire aussi ouais parce que je sais que tout le monde n'aime pas démonter la roue moi non plus j'aime pas mais je le fais mais il y en a qui veulent pas c'est normal un taché à 3k t'as pas envie de devoir direct la démonter pour changer des trucs de voir que la suspension est un peu mal fichu bon là dessus il n'y aura aucun problème c'est vraiment fait tout est au millimètre aux petits oignons les vis sont serrés comme il faut les suspensions fonctionnent elles sont durables suspension je dirais en sortie de boîte c'est la en sortie de boîte c'est la meilleure suspension avec la s22 sauf que la s22 est casse après mais comme tu dis en sortie de boîte on n'a pas d'argent à rajouter c'est bien fini en tout cas je pense qu'ils sont dans les pas en eux mêmes sont pas mal en tout cas c'est beaucoup mieux que les espèces de pad un peu moisie qu'on avait avant avec un tout pour les à l'avant et à l'arrière des pas d'ali express qui n'a rien qui était là là c'est là ils ont fait là ils ont fait quand même un effort là moi je vois ça non ça marche pas mal éclairé et tout début je me suis dit c'est que c'est fluo ça c'est fluo ouais c'est fluo la nuit si vous avez bien les petits gadgets ou c'est bien pour être vu en fait parce qu'il reste fluo très longtemps et puis ouais ce qui est bien quand même sur ces pas de là c'est que on a un bon un bon appui à l'avant et à l'arrière donc là très important pour les freinages d'urgence j'avais oublié le pas d'arrière en tout cas parce qu'il ya toujours des gens et encore des gens qui roulent sans pad mais je sais pas comment ils font les cartons rouges pour les gens qui roulent sans pas ils vont finir dans un sur l'arrière d'un camion donc il faut rouler avec des pads surtout sur les roues un petit peu lourdes comme ça bon et j'ai vu aussi que tu as fait comme avec ma charmant est et ben ouais parce que là on a une roue avec un dessus qui est très plat ah ouais c'est vrai que c'est super c'est encore mieux que la charmance pour faire du surf donc là cette fois ci je n'ai pas passé autant de temps mais par contre je suis parti direct on surf après on tient jamais plus qu'une dizaine de mètres dans le meilleur des cas mais franchement c'était facile les pieds qui se mettent super bien à l'avant et l'arrière et puis ensuite c'est parti donc je pense qu'il ya vraiment trouver mieux tes appuis qu'avec la charmant exactement un peu plus de stabilité il ya un truc à faire je pense avec le surf sur sur la sur la patonne donc pour ceux qui vont avoir la patonne vous pouvez laisser chez vous vous faites pas mal non plus mais il ya quelque chose à développer là je pense qu'il ya des vidéos sympa avec le surf exactement on peut pas faire ça que toutes les roues bon voilà les amis pour cette vidéo review avec monsieur chapeau de roue j'espère qu'elle vous a plu qu'elle n'a pas été trop longue cette vidéo on n'hésite pas si vous avez la moindre question il ya les commentaires youtube qui sont là on s'abonne on like on n'oublie pas dans la description si vous voulez rouler avec cette patonne faut rouler assuré il ya l'assurance Ouizaz qui vous assure jusqu'à 45 km heure d'accord et puis avec chapeau on vous dit ciao ciao qu'est ce qu'il y a et oui on n'a pas l'avis de sarah qui a fait ça timide mais une fois que la caméra elle est coupée ça y est parle et qu'est ce que tu en penses par rapport à ta charmant tout court ta charmant normal c'est vrai que tu fais du combien mais sinon je fais du 43 ok ça marche et tu fais qu'une 43 ok je serre c'est d'accord alors on arrête ce que j'ai cherché un whisky c'est bien bon 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 Sous-titrage ST' 501